Salut amis tankistes, nous voici pour une nouvelle partie de World of Tanks Commenté. Donc cette fois-ci nous sommes en tier 5. Je vous ai mis ces parties, c'est pour vous montrer un petit peu le boulot en platoon. Et puis parce que j'ai une petite surprise avec le char que j'ai employé lors de cette partie. Donc là on est en platoon d'AFR avec Collinard alias Jean-Michel, notre commandant de clan. Pimpin que vous avez déjà vu dans la vidéo et moi-même. Donc Collinard qui a pris son Chorchila, donc un char anglais lourd de tier 5. Donc une excellente cadence de tir et comme beaucoup d'anglais un char assez lent. Pimpin, le petit médium tier 5 russe alias le T34. Et moi le TD à tourelle, le petit frère du L4. Le TD à tourelle donc américain. Donc au niveau matchmaking vous pouvez voir qu'il y a une masse de lourds de chaque côté. On en a 9 chez nous. En face ils en ont 9 aussi. Ils ont 2 médiums, nous en avons un. 3 TD, ils en ont 2. Et 2 artis de chaque côté. Donc le TD supplémentaire c'est moi. Par contre il se joue aussi comme un médium. Donc l'un dans l'autre c'est kiff kiff bourrico comme on dit. Donc voilà, petite position rapide de spot. J'aime bien mettre là. Et voilà. Comme ça, ça donne l'information de ce qui arrive en ville. Donc là on voit qu'il y a 4 lourds qui se dirigent vers la ville. Chez nous il y en a pas mal aussi qui y vont. Il y a aussi un petit chromewell qui se dirige là-bas. Donc on attend gentiment. Donc là Pimpin et Jean-Muscel ont décidé de couvrir le côté sud-est de la map. Quelque part c'est très bien. Parce qu'effectivement vous voyez il n'y a pas beaucoup de monde qui est allé. Donc il faut quand même me couvrir. Donc je suis à l'affût. Là je fais du spot. Mais avec ma vitesse et ma mobilité de char. S'il y a besoin j'irai les rejoindre sans problème. Donc là je suis déjà dans une phase de scouting. Je joue le médium là en fait. Vous avez vu j'ai pas cherché à tirer. Je donne pas ma position. C'est vraiment de l'information que je donne. Et voilà je suis gêné par la petite maison. Donc je vais essayer d'aider. Et là je vois le VK qui pop. Pas très loin de moi. Donc là voilà. Lui il va venger. Il me détecte pas. Donc on continue. Gentiment. Donc là je crois que c'est Colina qui est en train de tirer dessus. Il tire à la gueule. Il faut le dire. C'est son droit. Tout à fait. Mais bon il assure les tirs comme ça. Plutôt pas mal. Donc là je fais du snipe. Il n'y a pas honte de le dire. Donc là il a le Panzer III qui a essayé de la faire à l'envers à Jean-Michel. Mais bon il a oublié qu'il y avait du monde devant lui. Donc là il va se faire ouvrir en deux. Ça ne saurait tarder. Il a le Stuart T-1000. Ça c'est un char qui fait bobo. Par contre il est derrière la butte. Donc je ne peux rien lui faire. Il a le KV-3. Il ne m'a pas détecté. Donc pour l'instant je suis bien. Là on fait le caméléon. Je suis un buisson. On me prend pour un buisson. Donc je ne bouge pas. Je ne tire pas. J'attends tranquillement. Et je perds ma spot. Vous voyez il n'est pas dans mon cercle de 50 mètres. Donc je ne suis pas auto-détect. Par contre là ça a saurait tarder. Parce qu'il est en train d'avancer un petit peu. Donc il y a des chances que je me fasse. Donc là je décide quand même d'aller l'aider Jean-Michel. Je réticule bien. Et le temps de réticule. Le L4 s'est mis à la moitié. Donc là j'attends un peu. Jean-Michel va chercher le L4. Il va le sortir. J'attends un petit peu. Si besoin. Je serai là pour courir. Voilà. Donc il s'en débarrasse. C'est parfait. Petit KV3. Et là il me détecte. Donc là je me casse. Voilà. Je me bats. Et je fonce. Et je suis à 60 km heure. Donc là le KV3 il peut toujours me courir après. C'est même pas la peine. Par contre s'il sort. Et qu'il vient me chercher. Donc avec A35. Et le L4. La tente de pied ferme. Donc là je détecte l'artie. J'essaye d'acquérir la cible. Ça ne marche pas. Par contre là. La MX. Qui fait du camping. Donc là je vais me mettre à l'abri. Parce que là encore un shoot et je suis mort. Donc je vais me faire un petit peu oublier. La ville a été nettoyée par nos amis. Donc vous voyez. Aussi bien à droite que en ville. Ça s'est très très bien passé. Papa et Jean-Michel ont fait un excellent boulot. Vous voyez qu'ils ont. Enfin Jean-Michel a deux kills. Je suis encore repéré. Je me mets à l'abri. Et la MX se fait à se mater. Voilà. Papa qui est venu à la rescousse. Et Jean-Michel qui est pas loin. qui est pas loin. Ce qui fait qu'ils vont essayer d'ouvrir le M4-45. Voilà. Ça c'est fait. Donc là. L'ennemi est acculé. 2 PV l'artille. Bon bah clairement la partie est gagnée. Voilà. Donc je voulais vous montrer cette première partie. Et ensuite on va bientôt enchaîner sur la seconde. Donc là je vous mets les résultats de la bataille. Donc vous pouvez voir que j'ai gagné ma deuxième étoile sur le canon grâce à cette partie. Donc avec la médaille éclaireur, patrouille et ainsi de suite. Donc en fait c'est parce que j'ai fait pas mal de spots. Donc vous voyez tous les chars que j'ai détectés. 10 chars. Donc c'est ce qui me rapporte pas mal dans cette partie. Voilà. Au niveau des tirs, bah Jean-Michel qui a fait un énorme boulot. Donc ça c'est très bien. Moyen et puis Pimpin en bon char de soutien. Donc là 9 tirs. 6 qui rentrent et 9 qui touchent. Donc 100% de taux de tirs au but. Voilà. Mais ce qui est surtout intéressant c'est que je l'ai utilisé comme un médium, comme un scout. Donc c'est surtout ça qui fait dans la partie l'intérêt. Et puis moi je voulais vous montrer un petit boulot d'équipe. Et puis comme promis, vous voyez mes deux petites étoiles sur mon T67. Anciennement T49. Voilà. On va rechaîner sur la seconde partie. Donc voici la seconde partie. Voilà. La partie se charge. Donc vous allez voir que dans cette partie où je suis en platoon, cette fois-ci que avec Pimpin. Nous sommes toujours en tir 5. On est cette fois-ci sur tempête. On est donné largement gagnant. Par contre vous voyez, on a du tir 5 contre du 7 en face. Donc chaud patate. Ce qui fait qu'on est donné gagnant, c'est que la plupart de nos joueurs au niveau de la couleur XVM sont jaunes. Alors qu'en face il y a beaucoup beaucoup d'oranges. Donc voilà. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Surtout qu'il y a du 5, du 7. Moi face à un 7, je me fais one shot. Par exemple un IS, un KV2, ça me one shot. Et Pimpin aussi. Donc là sur tempête, je vais partir en D7. On va faire un petit peu de scouting. Au niveau matchmaking, il y a 7 lour en face et 5 chez nous. Donc là la ville devrait être en théorie perdue pour nous. Alors il y a 3 médiums de chaque côté. Nous avons 4 TD, ils en ont 2. Donc il y a un petit peu plus de puissance de feu. Sachant que le mien s'apparente plus à un médium. Donc voilà, ça compense un petit peu la différence. Une Hurtie de chaque côté, deux légers de chaque côté. Donc là, ça y est, c'est les embouteillages. Donc là je vais le mettre au petit coin. Pas au petit coin, vous l'aurez compris. C'est de l'humour à 2 balles, mais bon quand même. Voilà, donc on attend gentiment. On essaie de voir s'il y a quelque chose qui arrive. Donc là, Pimpin est parti avec l'ARL. Et je ne sais pas quelle charge, je ne vois pas. C'est un médium, le T25 il me semble. Voilà, très bien. Donc ils vont essayer de courir. Et de prendre l'ennemi entre deux feux. Donc là j'attends gentiment. Vous voyez qu'en ville, ça progresse. Nous allions non pas rencontrer beaucoup de monde. Et là on vient de perdre notre Cromwell. Donc là, le Command Hunter. Je le loupe. Bon, j'ai tenté le tir, on ne sait jamais. Des fois qu'il soit arrêté. Donc évidemment, il m'a un spot. 4 et 67 derrière. Ok. Je n'ai pas de visuel. Donc là, Pimpin qui progresse. L'IS, je vois qu'en fait, l'IS est en train d'avancer. Donc je vais vite rejoindre mes petits camarades de l'autre côté. Parce que là, je vais me faire ouvrir en deux. Donc je vais aider. Voilà. Je préfère choisir ce côté-là plutôt que l'autre. Donc là, je vais arriver dans le dos du Covenant Hunter. Je vais essayer de lui faire le truc à l'envers. Donc je vois qu'il y a un KVRS en plus. Donc le Covenant Hunter, voilà, il ne regarde pas. Et là, je le laisse à 1 PV. Donc... Il est fini, donc on se méfie de l'arty. Donc là, on va aider. On va aller choper le KVRS, le T-65 si besoin. Donc vu le tir du KVRS, j'ai l'impression qu'il a le gros canon. Donc j'ai largement le temps de lui tirer dedans. Donc là, j'ai fait un peu le char rognard, mais... On va essayer de lui prendre de l'autre côté. Gentiment. L'air de rien. Hop. Il ne m'a même pas vu. Donc on élimine les chars un par un. En 4 par 4. Donc là, je suis carrément à leur base. Et là, il y a un KVRS sur ma gauche. Je pense que c'est lui, voilà, qui a dû me spot. Donc je me mets à l'abri. En fait, j'essaie de spot l'arty. Je la vois pas. Pendant ce temps-là, le KVRS, l'ARL-44, le T-25 sont en train d'avancer. Par contre, on voit que l'IS et T-25 et Kromwell ennemi vont faire une percée dans notre base. Donc je ne donne pas cher de la peau du VK qui reste là. Donc là, le petit KVRS ne s'aperce pas. On essaie de choper l'attrape du commandant. Il est déchenillé, donc il ne va pas bouger là. On a un petit moment. On va essayer de le finir. Donc c'est parfait. Et là, on voit que l'ennemi a pris largement l'avantage. Il y a une mienne de trois chars. Donc l'ARL qui est en train de backer. Le KVRS, je ne vois pas trop ce qu'il fait. L'IS-2 qui va backer aussi à la base. Donc là, je vais chercher l'arty. Je vais choper l'arty. Et après, on va aller caper parce que... Là, on ne fait pas le poids avec ce qui reste en face. Donc là, visée automatique. Donc j'ai une tourelle assez lente. Ce n'est pas évident. Voilà. Il a vu un petit Amorak dans sa tête. Ça ne fait pas de mal. Et moi, ça me fait économiser un tir. Ce qui fait que l'arty est éliminé plus vite que prévu. Donc là, tout de suite, on va caper. Je dis à Pimpin, viens, suis-moi. Donc on va vite se planquer. Là, l'ARL et le KV1 vont essayer de ralentir un peu. Donc là, je vais faire une petite place à Pimpin. Et vous allez voir que... On leur fait à l'envers. Les deux petits tir 5. Il n'air de rien. Personne n'est trop occupé de nous. Donc voilà. Donc là, je lui dis attention, attention. Je ne me fais pas reculer plus que ça si je sors du cap. Et là, voilà. On est en train de caper. Donc là, on est en train de compter les secondes. Parce que là, le Fury et le Cromwell vont vite arriver. Donc on va essayer de... Enfin, on va gagner la partie. Mais vous allez voir, c'est vraiment sur le fil. Donc là, on est en train de compter 5, 4, 3, 2, 1, 0. La partie est gagnée. Et là, il y a un tir qui arrive. Donc en fait, on est repéré à ce moment-là. Donc vous voyez, pile poil, on gagne la partie vraiment sur le fil. Donc là, on était super content de nous. On a bien rigolé. Ça nous a bien fait rire. Mais comme quoi, les parties gagnées se font aussi par le cap. Donc voilà les résultats de la bataille. Donc rien d'exceptionnel. Bon, une partie, ma foi, assez courante. Mais c'était pour vous montrer un petit peu le petit côté trollesque. Voilà. Donc au niveau des dégâts, je suis quand même second. Donc j'étais surpris quand j'ai vu ce résultat-là. Parce que je me disais, tiens, les tirs 7, normalement, auraient dû faire plus que moi. Bon. Bah tant mieux. Moi, je prends. Voilà. 14 tirs. 13 qui touchent, 12 qui percent. Pardon. Pratiquement rien en dégâts par détection. Parce que j'ai vraiment pas à scooter grand-chose. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt pour de nouvelles parties. Salut.